Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui va parler de rentrée scolaire. Et oui, nous sommes toujours au mois de septembre, le mois également des ajustements depuis la rentrée des élèves et des personnels enseignants. Une tâche qui incombe notamment pour les collèges au conseil départemental. Et nous recevons ce soir Henri Angélique, président de la commission éducation du département. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous avec nous. Je le disais, le mois de septembre, c'est celui de la rentrée, mais on imagine que c'est aussi celui des ajustements établissement par établissement. C'est un peu la mission que vous avez en ce moment. Absolument, c'est une belle mission. On sait que la rentrée doit être parfaite. Il s'agit pour nous de faire en sorte que cette continuité pédagogique soit la plus parfaite, la plus plausible pour nous. Mais ça ne commence pas qu'en septembre parce que c'est vrai que dès la sortie du mois de juin, nous faisons un état des lieux. Nous rencontrons les chefs d'établissement, nous participons à une démarche d'information avec eux. Nous prenons le haut pour savoir comment s'est passée l'année. Et ensuite, à partir des éléments qu'ils ont pu nous mettre en avant, nous marquons l'accent sur les problématiques qu'ils ont eues à nous soulever. C'est vrai que la période la plus propice pour prendre en charge toutes leurs difficultés, c'est les mois de juin, juillet et août. Et donc, naturellement, durant deux mois, l'équipe technique du conseil départemental se met à pied d'oeuvre de façon à permettre qu'en septembre, que la plupart, disons 80 à 90 % des problèmes qui ont été soulevés puissent être pris en compte. Parce qu'on imagine qu'il y a des problèmes globaux sur l'ensemble des collèges de l'archipel. Mais il y a des problématiques spécifiques à chaque établissement. Et ça suppose un coût de travaux, ça suppose une organisation justement de ces travaux en juillet et août. Absolument. Vous savez, les collèges, ils sont utilisés. Donc, naturellement, ils vieillissent. Et c'est vrai qu'après une année, il y a un ensemble d'efforts qui sont constitués autour, par exemple, du bâti. Et donc, c'est vrai que certains bâtiments présentent quelques difficultés. Et donc, certains ont été mis en avant, comme le collège Pita, Bastère, ou éventuellement le collège du Rézé. Ce sont des établissements encore comme le Lamontain qui, cette année, ont vu commencer des travaux de confortement sismique, puisqu'il s'agit effectivement de prendre en compte le vieillissement et de faire en sorte que la sécurité soit la plus efficace possible. J'ai envie de dire sécurité, c'est le mot de cette rentrée. C'est un des grands chantiers sur lesquels la collectivité a voulu s'appuyer pour cette rentrée scolaire. Les outils pédagogiques, c'est une chose, mais garantir la sécurité des élèves. Garantir la sécurité, mais ça va encore plus loin. C'est rassurer les parents parce que c'est vrai que lorsqu'ils ramènent leurs élèves dans les établissements, ils ont envie d'être sûrs que l'élève évolue dans un environnement qui soit sain. Donc c'est le rôle du conseil départemental, c'est la mission que nous a dévolue le président du conseil départemental, M. Guillauss-Barr, qui met un point d'honneur à ce que chaque élève soit dans un épanouissement parfait, que les équipes pédagogiques aussi puissent travailler dans de bonnes conditions. Et là, c'est mon rôle, puisqu'il me confie cette tâche avec les équipes. Nous avons une direction de l'éducation qui est assez efficace avec son directeur, M. Mérabli, et son équipe qui prend tout le temps le pouls des établissements. Nous avons fait en sorte qu'il y ait un lien très étroit avec les chefs d'établissement, puisque ce sont nos premiers relais. C'est le cas, par exemple, à Bastère, au Collège Pita, où il a été soulevé un ensemble de problématiques. Et là, à l'instant, nous avons pu réaliser une réunion, presque œcuménique, en mettant au sein de cette réunion toutes les compétences, tous les potentiels du conseil départemental pour pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques. C'est comme ça que nous fonctionnons. On imagine que vous êtes régulièrement interpellé sur le souci de l'approvisionnement en eau potable des établissements scolaires. L'an dernier, plusieurs heures de cours ont été perdues à cause de ces problématiques. Là aussi, un effort a été fait au niveau de la collectivité ? Là encore, c'est une demande forte du président du conseil départemental de faire en sorte que chaque collège puisse être, de façon autonome, puisse être capable de répondre à ses besoins d'hygiène. Et donc, c'est comme ça que nous avons mis en place un programme d'équipement de l'ensemble des collèges, faire en sorte que 100% des collèges puissent disposer d'une citerne pour pallier ces difficultés en termes de coupure d'eau. Nous avons rencontré le maire de Jésus-Abutan l'année dernière qui a mis l'accent sur cette problématique dans son collège. Et moi, je lui disais simplement que ce collège a besoin, mais il faut que tous les collèges du département puissent bénéficier des mêmes points d'assurance. Ces choses faites aujourd'hui, c'est toujours en cours ? C'est en cours, mais nous marquons, si vous voulez, une certaine priorité sur des collèges qui ont bien sûr le plus besoin, puisque toutes les zones ne sont pas bien desservies en eau. Et donc, nous marquons l'accès sur des priorités. Mais l'objectif, c'est que d'ici la fin de la mandature à 2028, que chaque collège puisse disposer d'une certaine autonomie en termes d'eau. On l'a dit, en termes de sécurité, c'est une des priorités. Sécurité des bâtiments, sécurité du bien-vivre dans l'établissement. Mais on a une société aussi, malheureusement, qui est soumise à certains actes de violence, qui concernent parfois nos établissements scolaires. Là aussi, il y a un travail de collaboration, de corrélation avec les forces de l'ordre, notamment les municipalités. Absolument, vous savez, l'effort, il est total. C'est un effort de coordination des actions avec les polices municipales, mais aussi le travail qui est effectué par les équipes pédagogiques, qui nous font remonter les difficultés. C'est pour ça que, déjà, aux abords des établissements, nous marquons l'accès sur aussi la possibilité qu'ils disposent de vidéosurveillants. C'est un corps, c'est un équipement que le conseil départemental a. Ça se travaille avec chaque CLSPD de chaque commune. Totalement, totalement. Donc, nous avons des remontées, mais bien sûr, le conseil départemental, sa mission n'est pas d'être dans le collège, mais sa mission, c'est de faire en sorte, au moins, que la sécurité puisse être assurée. C'est aussi une raison pour laquelle, nous, au niveau du service technique des bâtiments du conseil départemental, nous veillons à ce que les clôtures soient présentées à cet ordre d'efficacité, de garantir la sécurité autour des établissements. Mais la sécurité, c'est aussi faire en sorte que les parkings soient aussi protégés. Nous faisons aussi, nous marquons l'effort autour des bâtis. Donc, quelque part, c'est une vision d'ensemble que nous avons, mais comme je le dis, c'est une réflexion que nous tenons à avoir avec les chefs d'établissement. Cette relation doit être permanente, cette communication aussi, parce que, vous savez, l'argent ne se trouve pas, donc il faut être efficace aussi dans les dépenses. Et c'est pour ça que nous associons toutes les parties prenantes pour que la décision finale soit en corrélation avec le besoin réel de l'établissement. Oui, puisqu'il y a des arbitrages, on imagine, qui sont menés. Malgré tout, sur les besoins en termes d'outils éducatifs pour arriver à une meilleure performance de nos équipes pédagogiques, de nos élèves, on tend vers le tout numérique. Là aussi, c'est un pari que vous prenez, doter les établissements, des outils, des travaux, des métiers de demain, j'ai envie de dire. C'est un pari presque gagné. Vous savez, on ne peut pas aller à l'encontre de l'évolution technologique, du progrès technique. Malheureusement, on se heurte à des difficultés techniques. Nous prenons le cas du collège Bambuc-Augosier. Nous avons la ferme volonté, effectivement, d'équiper le collège, faire en sorte qu'il bénéficie à 100% du numérique. Malheureusement, il se pose un petit problème technique que nous essayons de régler avec M. le maire, que nous avons eu, M. Céline Cornet, qui est très volontaire, très dynamique autour de cela. Donc, c'est quelque chose de quelques jours. Nous espérons que ça se fera assez rapidement. Mais en tout cas, au niveau du conseil départemental, c'est déjà réglé. Parfois, dans d'autres collèges, l'éloignement, on est dans le cas d'Asbertrand. On a entendu aux infos que prochainement, dans les semaines à venir, ils vont pouvoir bénéficier d'un système permettant la liaison. Donc, en fait, nous sommes déjà à pied d'oeuvre. Simplement, c'est le problème technique qui se pose en termes de couverture numérique. Cette fracture, nous, nous faisons en sorte de la limiter à sa plus petite expression. Mais la volonté est là, puisque là encore, c'est un objectif fixé par le président. 100% des collèges doivent être équipés en numérique. On sait la collectivité départementale très à cheval sur tout ce qui est la pratique sportive pour le bien-être, pour la santé. C'est d'ailleurs une démission de cette collectivité. Mais la pratique du sport dans les établissements, ce n'est pas toujours chose évidente pour des moyens, des questions de moyens, des questions de structure dans les établissements. Là aussi, c'est un chantier sur lequel vous allez vous atteler ? C'est un chantier, non pas sur lequel nous allons nous atteler, c'est un chantier sur lequel nous sommes déjà. Nous faisons en sorte que chaque collège bénéficie d'une infrastructure, quelque part où on puisse pratiquer le sport. C'est pour ça que des plateaux sportifs sont en construction chaque fois ce qu'il est nécessaire, ou éventuellement en rénover lorsqu'il est nécessaire de le faire. Nous répondons également à l'appel à projet, vous savez, deux heures de pratique sportive. Donc là encore, nous sommes engagés là-dessus. Et nous allons encore plus loin puisque, justement, nous avons une coordination au sein de la direction de l'éducation qui est assez efficace et propose aussi un ensemble de projets, répond aussi aux propositions faites par les équipes pédagogiques. Tout ça pour vous dire que chaque fois qu'il y a une proposition qui émane du collège, c'est analysé, il y a un accompagnement qui est fait. Et donc nous tenons compte, par exemple, chaque collège doit aussi éventuellement participer à l'appel à projet, mille dojos. Donc là encore, nous sommes là pour les accompagner. On sait qu'une tête bien faite, c'est parce que, justement, il y a une bonne pratique sportive derrière. Et donc nous sommes effectivement à pied d'oeuvre pour que chaque élève puisse disposer du meilleur équipement possible pour ses panneurs sportivement parlant. La sécurité, le sport, on vient d'en parler, le numérique également, les problématiques liées à l'eau. On va terminer avec cette question qui est d'actualité. On imagine que vous êtes très attentif là-dessus puisque la loi va sans doute évoluer. sur le harcèlement scolaire. On a beaucoup de faits malheureux à l'échelle hexagonale qui peuvent exister localement, parfois qui ne sont même pas dits dans les médias. Là aussi, vous voulez aider les établissements à travailler sur ces thématiques pour finalement le bien vivre, une cohésion au sein des établissements entre élèves et enseignants. Chaque fois que le conseil départemental peut apporter sa contribution, naturellement, nous le ferons avec efficacité ou en tout cas autant d'efficacité possible. C'est une question qui va au-delà de l'aspect politique. Je crois que c'est quelque chose qui touche la famille, c'est quelque chose qui touche la société. Donc, il y a un ensemble de paliers, il y a un ensemble de degrés aussi à aborder dans cette problématique. Nous sommes victimes d'une société qui a évolué. Et donc, peut-être aussi, ça demande une réflexion plus profonde. Puisque une simple mise à disposition d'équipement, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur nous-mêmes à apporter au niveau aussi de l'éducation, au niveau aussi de l'efficacité de l'éducation d'aujourd'hui, puisque là encore, il faut qu'on s'y interroge. Une chose est certaine, sans dépasser notre cadre de compétences, mais chaque fois que le conseil départemental pourra apporter sa contribution et faire en sorte que les choses évoluent, nous serons là pour aussi accompagner les collèges, accompagner les élèves, accompagner aussi les parents, puisque quelque part, ils se trouvent très souvent démunis face à une situation qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Merci Henri-Angélique d'avoir répondu à ce rendez-vous. Question sans détour qui revient très rapidement sur vos antennes, mais d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes.